L'Océaliens est une coopérative agricole. Le siège social de la coopérative est basé à Cognac. Aujourd'hui, le territoire concerne les anciens départements de la région Poitou-Chambre, plus une partie de la Dordogne, donc on va dire 4 départements et demi, 5 départements. Nous travaillons avec 7000 agriculteurs adhérents, qui peuvent être des viticulteurs, des céréaliers, des éleveurs aussi, des éleveurs bovin-viand, des éleveurs vaches laitières, éleveurs caprin. En fait, la particularité de cette région Poitou-Charentes, c'est une grande diversité de production. L'agriculture ici n'est pas uniquement céréalière ou viticole. On touche là d'ailleurs à l'une des ambitions premières de la coopérative, qui est d'investir dans tous les systèmes de production du territoire et d'amener évidemment les solutions les plus pertinentes au bénéfice de nos adhérents et de la pérennité des exploitations sur le territoire. Une coopérative agricole, c'est un système assez particulier, où ce n'est pas la détention de capital qui est la clé dans le dispositif de gouvernance, mais c'est plutôt un homme, une voix. Un conseil d'administration composé de 38 agriculteurs, administrateurs, souvent un agriculteur d'un niveau technique élevé, un comité de direction composé à ce jour de 8 cadres dirigeants. Et la gouvernance donc s'articule autour de ce conseil d'administration qui est chargé d'élaborer la stratégie avec le support et l'accompagnement des cadres de direction. Des coopératives agricoles s'inscrivent dans le temps long. Elles investissent le plus souvent dans le temps long sur les filières agro-industrielles, avec la volonté de réinvestir aussi dans les territoires, dans les circuits locaux, dans l'économie locale, une grande partie de la valeur. Et en ce sens, les coopératives agricoles ne sont pas délocalisables.